... Les enfants, c'est l'avenir. C'était très important pour nous, cette journée mondiale de l'enfance, d'échanger avec eux, et aussi à travers les micro-trettoires, de pouvoir écouter les aspirations des enfants, leurs rêves, en matière de leurs droits, et tout ce qu'on pourrait faire pour eux à l'avenir. Et ça tombe juste que ce à quoi ils aspirent, c'est aussi notre leitmotiv, c'est faire en sorte que ces enfants puissent grandir en paix, qu'ils puissent être éduqués, et aussi qu'ils puissent s'épanouir dans ce pays-là. Et donc je pense que le combat actuel, c'est de les permettre de vivre en paix, de manger à leur faim et d'être épanouis. On a parlé des droits, c'est vrai, des devoirs aussi, on en a parlé en long et à large, mais une chose est sûre, nous mettons tout en œuvre, comme on l'a dit, pour que l'éducation soit gratuite au Burkina. C'est une possibilité, c'est une perspective, et c'est juste une question de temps. Une fois que ça s'est mis à l'œuvre, que les enfants aussi puissent manger à leur faim, l'autosuffisance alimentaire, et je pense que le reste, c'est à nous de les éduquer, pour ce qui concerne le patriotisme et le civisme, pour qu'ils puissent exprimer leurs devoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada